Frères, chères frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est votre frère, le pasteur du Foucault du Ciel. Je viens en ce jour parce que, vu un peu ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux et tout, et une déclaration que j'ai faite, j'ai dit que Jésus-Christ a terminé sa course dans Ouyama-Rombranam. Alors ça, c'est encore à discuter, on peut parler parce qu'il s'agit ici de la doctrine, de la parole et tout. Mais en dépit de cela, il y a une photo qu'on a fait, le montage, qu'on a mis sur les réseaux sociaux, un jeune homme devant avec des écrits comme quoi, celui qui prie Jésus, qui prie des diables. Donc il y a le nom nouveau de Dieu, c'est Ouyama-Rombranam. Et il y a quelqu'un, je ne sais pas laquelle, qui a fait le collage, il dit que ça vient de moi, et que c'est moi qui ai posté cela, pour que les gens voient ce que je crois. Alors je dirais ceci, si ce frère ou cette personne fait de la blague, alors c'est vraiment une blague de très très mauvais goût, c'est pas bon. Et si c'est un frère qui veut simplement comme nuire à la récoupation de l'autre, les gens sont un, quand on traité Ouyama-Rombranam, qu'il était le Seigneur Jésus-Christ, la personne du Seigneur Jésus-Christ, il a dit que c'était un esprit impie, un esprit mauvais. Et moi, en nos jours, que quelqu'un dise qu'il faut quoi dire, que si vous priez Jésus-Christ, vous êtes du diable, et vous devez prier au nom de Ouyama-Rombranam. Si c'est un frère, si c'est quelqu'un comme ça qui le dit, moi je ne dirais pas que vous êtes impie, mais vraiment, excusez-moi les termes, vous êtes vraiment de la pire espèce de gens, de la plus mauvaise personne qui peut exister sur la terre. Un, tout d'abord, moi je n'ai pas de compte Facebook, je n'ai pas de compte Facebook, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand quelqu'un publie les choses et tout, il met mon nom, ce n'est pas moi. Et de deux, en parlant du Seigneur Jésus-Christ, je crois que je ne l'ai dit pas devant la face du monde pour me justifier, mais je crois que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le dieu de Ouyama-Rombranam. C'est le dieu de Ouyama-Rombranam. Donc, je prêche, comme j'ai vu d'autres commentaires, on dit, il dit autre chose, il chante autre chose, et quand il prêche, il prêche autre chose. Alors, non, ce n'est pas ça. Je prêche le message de Ouyama-Rombranam, qui ce message magnifie, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'est vraiment avec beaucoup de regrets, parce que Frère Barmanam disait en son temps, quand on le qualifiait de la personne du Seigneur Jésus-Christ, que ça lui donnait même un dégoût de quitter le champ missionnaire. Alors, quand on entend des choses comme ça, des commentaires, il faut même arrêter du faux coup et tout, il y a des pasteurs qui se permettent de dire, bon, il faut l'arrêter, mandat d'arrêt, tout ça, tout ça. Ils sont libres, hein, de dire, parce que je crois que la Constitution donne à tout un chacun la libre expression, de parler comme ils le veulent. Mais néanmoins, néanmoins, je voudrais dire ceci, mes frères, que dans le message de William Bramman, dire que Jésus-Christ est dans la chair, entre dans la chair d'un homme, bibliquement, même dans le message de William Bramman, ce n'est pas un péché. Je ne sais pas, est-ce que le péché, c'est parce que j'ai dit que Jésus-Christ a terminé sa course dans l'homme appelé William Bramman ? Est-ce que le péché, c'est parce que j'ai dit que Jésus-Christ était dans la chair de l'homme appelé William Bramman ? Déjà, en son temps, le père fondateur des églises pentecôtistes, Mouhmead et Réveil, Thomas Bourne, il disait, et nous, quand nous prêchons, nous disons que Jésus est avec nous, Jésus est avec nous, Jésus est avec nous. Mais c'est pour la première fois qu'il est entré. Après d'avoir essuyé un échec, quand il était parti en Inde, il est allé voir Frère Bramman, il a entendu quelqu'un dire que vous allez voir Jésus-Christ non pas seulement avec nous, et parmi nous, mais en nous. Et il y a eu une spectaculaire guérison devant lui. Et lui, à la fin, il a dit, ça c'est Thomas Bourne qui dit, « J'ai vu Jésus-Christ dans la chair d'un homme appelé William Marion Bramman. » Je crois que s'il y a un traité de démons, je crois que vous devez commencer tout d'abord par traiter Thomas Bourne, le père des églises pentecôtistes, d'un démon. Il faut le traiter d'un démon. Je crois que là, ça serait comment il faut dire, équitable et l'honnêteté serait aussi bien établi. Maintenant, en parlant de finir la course, je crois que nous qui croînons le message de William Bramman, et nous sommes libres de le dire, parce que je crois que quand quelqu'un croit quelque chose, c'est dans ses convictions. Et il n'y a pas à mener la guerre pour une conviction. Il n'y a pas à mener la guerre pour quelque chose que je crois, que je trouve qui a changé ma vie et qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 27, on dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Dans d'autres versions, on dit, car comme le soleil part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme où le Fils de l'homme se révélera. Donc ça suivra un peu comme la trajectoire du soleil. Ça commence dans l'Est et ça termine la course à l'Ouest, l'Occident. Ça, même quand on n'a pas été à l'école, on connecte l'Est, c'est l'Asie. La civilisation, l'Évangile a commencé là-bas. Jésus-Christ, le Fils de l'homme, avec les Juifs, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. L'Église a commencé là-bas. Et cette Église de Paul, la persécution, tout au tout, a continué. Grèce, c'est parti, petit à petit, Mésopotamie, nous allons jusqu'à, jusqu'à, nous montons. On arrive en Europe, l'Italie, ça passe, la France, des Calvin, des Calvin, des John, Wesley, en Angleterre, vous voyez, et jusqu'à ce qu'aujourd'hui où nous parlons, tous les mouvements, tous les mouvements de réveil des Églises, c'est aux États-Unis. C'est la civilisation, ce point de tabac. Et déjà, nous appelons cela l'Occident. Je vais dire quelques citations de Frère Bannan. Comme ça, s'il y aura à attaquer, je crois que ce serait mieux que vous attaquiez Frère Bannan. Parce que moi, on m'a appris à répéter ce que le prophète a dit. Donc, je vais dire quelque chose ici. Dans sa prédication Allumer la lumière qu'il a prêché le 25 janvier, 64, près de 133, observez la lumière, elle est venue de l'Est à l'An, à l'Ouest. Nous sommes à la côte Ouest. Elle avait trois étapes, n'est-ce pas ? Elle avait trois étapes. Elle a traversé l'autre fois. Partant, Paul traversa la Méditerranée pour aller en Allemagne. L'Allemagne fut éclairée par Luther. Elle traversa la Manche vers les Etats-Unis et maintenant vers l'Angleterre. Ensuite de l'Angleterre, elle traversa le Pacifique vers les Etats-Unis. Elle s'y effrayait son chemin à travers le message de Luther. Continuer jusqu'à ça. Dernière partie se retrouvant ici sur la côte Ouest. Il s'agisse de soleil. Quel soleil ? Jésus-Christ, la parole des dieux. C'est Jésus qui a été avec les apôtres. C'est le même Jésus qui s'est révélé aux Etats-Unis en Occident dans le ministère. C'est un le ministère de William Marion Branagh. Et dans ce ministère, on a vu quelque chose de très particulier. Il y a une écriture dans la Bible qui parle des Luc du 7 à 30. Luc du 7 à 30 veut dire qu'au jour du fils Ténèbre, ce qui arriva du temps de l'autre dans Sodome et Gomorre avec Abraham, ça arrivera de même à la fin du temps. Ça arrivera de même au dernier jour. Qu'est-ce qui est arrivé du temps de l'autre ? Dieu dans le souci de pouvoir aider Abraham et aider Sarah. Il a pris un corps de chair, il est entré et il les a visités. Pour beaucoup, les lecteurs de la Bible savent que c'était Dieu parce que Dieu avait mangé. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Genèse. Il avait mangé. Et Abraham, il a même apprêté à manger. Et cet homme-là avait les deux tourné vers la tente. Et celui-ci va discerner les pensées de Sarah. Voilà cet événement dont on nous dit que ça va se répéter de même à la fin du temps. On nous dit que cette révélation du Fils de l'Homme va se détaler de la même manière que le soleil brille de l'Est, commence de l'Est jusqu'en Occident. Voilà. Donc, ici, par exemple, Faban lui-même, il dit excusez-moi, et je vais dire quelque chose où il parle sur toujours le soleil. Il dit que dans l'âge de l'Église d'Éphèse, sa prédication créchée le 5-12-1960 par gare 274-274. Maintenant, la Bible dit au temps du soir la lumière apparaîtra. Maintenant, quel genre de soleil brille au temps du soir? Est-ce un soleil différent de celui qui s'élève le matin? C'est le même soleil, n'est-ce pas, frère? Eh bien, qu'est-ce que Dieu a donc promis maintenant? Retenez cela. Nous allons y arriver juste en ce temps, dans cet âge-ci. C'est la Bible qui l'a dit, je prouverai cela au fur et à mesure que nous avançons dans ces âges de l'Église. À savoir qu'au temps du soir, une lumière jaillera à l'ouest et leur amènera le soleil de la justice avec la guérison sous ses airs. Nous, nous croyons la promesse de Malachi 4 que voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'en ait ce jour ouvert et réputable. Nous, selon notre compréhension, nous comprenons que c'est Malachi 4, c'est Élie qui doit venir, c'est William Alombrana. Et son ministère, déjà dans Malachi 4, on nous parle du soleil de justice. Et ici, on voit la trajectoire du soleil qui va briller en Occident. voilà, ce ministère-là de Jésus-Christ prénait un mortel agissant au travers de lui. On a vu le miracle, la vie de Jésus-Christ. Et l'une des plus grandes choses qui se manifestait dans le ministère de cet homme, c'est qu'on a vu un pauvre mortel sauvé par la face de Dieu, commencé à discerner les pensées qui étaient cachées dans le cœur des hommes. Les Américains ont appelé ça de la télépathie, de la magie. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a la loi de la séancement, la loi de la reproduction. Chaque sément se reproduit dans son espèce. Nous qui avons cru le message, nous aimons Jésus. Ma vie, j'aime Jésus. Vous n'avez jamais entendu du foco dans les choses à gauche et à droite et tout et tout, les femmes, tels que nous entendons aujourd'hui des pasteurs. C'est parce que c'est Jésus-là dont William Branham nous a prêché et qui nous a amenés que nous avons cru et accepté. Dire aujourd'hui que Jésus est entré dans la chair de William Aron Branham, est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est dépasser les Écritures? Je ne sais pas. Je crois que même moi aussi, je peux dire que Jésus-Christ est aussi dans ma chair. Jésus-Christ est dans ma chair. La Bible a dit que tout ce qui a été en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Tout ce qui était en Christ, Dieu l'a déversé dans son église. Tout ce qui était en Christ, Dieu l'a déversé dans son église. Le livre des Éphésiens dit que je veux que vous atteignez la connaissance de Christ jusqu'à la plénitude de Jésus-Christ. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, comme j'ai dit, on peut encore en discuter. Et même nous-mêmes dans le message, nous sommes encore en discussion là-dessus. Sur ce ministère du Fils de l'Homme, d'un seul homme qui doit venir dans les derniers jours avec un message spécial prêchant et manifestant les signes du Fils de l'Homme. Vous voyez ? J'ai même quelques citations ici. Comme je l'ai dit, nous-mêmes, dans le milieu du message, on est déjà en discussion là-dessus. Alors donc, dans sa prédication de procès, le Prébanan dit au paragraphe 209, il dit, je ne dis pas que votre pasteur ou quelqu'un d'autre recevrait le don du discernement. Ils n'ont pas à faire ça, ce n'est pas leur appel. Ce n'est pas leur appel à faire. Il doit y en avoir un seul dans un âge. Ce ministère-là il discernait le pensé qui identifie Jésus-Christ prenant un mortel et travaillait au travers de lui. Dans un âge donné, il n'y a qu'une et une seule personne. Quelque part ici, il ajoute même, il est dit, dans la fête des trompettes, paragraphe 215, il dit, les derniers signes qu'Abraham, nous sommes la semence royale d'Abraham l'épouse. Les derniers signes qu'Abraham a vus avant les signes premiers arrivés, que les fils premiers arrivés c'était quoi ? Dieu venant dans la forme, sous la forme d'un être humain qui pouvait discerner les pensées des gens. Un seul homme, pas une douzaine, un seul homme, peu importe le nombre d'imitations, ils en ont eu un seul. Il a discerné le fond de leurs pensées. Qu'est-ce ? C'est ce qui produit ensuite, c'est qu'Abraham et Sarah sont devenus de nouveaux jeunes. Il est devenu un jeune homme et Sarah est devenu une jeune femme. Ça nous le savons. Eh bien, je sais que vous le trouvez un peu dur à parler, c'est là, mais souvenez-vous, juste pour bien m'assurer que vous le savez là, ne lisez pas la Bible comme ceci, lisez entre les lignes et pour voir où que le tableau apparaisse. Donc voilà, pas une douzaine, une seule personne. Ce ministère-là, à l'ouest, c'est-à-dire en Occident. C'est ce que j'ai dit. Et puis, ce qui est bizarre, j'ai prêché cette prédication que je trouve l'extrait dans moins deux heures. Mais quelqu'un prend, il coupe, il prend des photos. Non, ça c'est vraiment de la malhonnêteté. C'est beaucoup, je ne sais pas vous le faites, dans quel esprit vous voulez quoi à la fin. Je ne sais pas. Prenez une photo de quelqu'un, mais il y a, j'ai vu sur la, cette bande-rôle, il y a même des numéros de téléphone. Pourquoi vous ne pouvez pas appeler ces gens-là pour savoir pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi mettre ça? Moi, je ne suis pas sur vos trucs, vos réseaux sociaux. Je n'ai pas mis ces choses-là postées, ni des photos, ni quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, il faut qu'à gauche, il faut qu'à droite et tout. Voilà pourquoi j'ai dit dans mon église à Rouge-Gorge, à Pointe-Noire, il y a beaucoup de jeunes gens, nous sommes une grande église, j'avais interdit à tous les jeunes gens d'entrer dans les histoires des réseaux sociaux parce que, regarde, c'est comme si ce n'était pas une bénédiction pour le peuple de Dieu. Je ne suis jamais sur Facebook, on dit, il a dit sur Facebook, il a fait. Mais je crois qu'il est temps à ces jeunes gens, la force de l'église, d'entrer un peu dans ce système-là et de voir et de répondre parfois à ces gens-là. De leur répondre parce que c'est un peu trop. On voit les choses petit à petit, ça va de mal en pire, de mal en pire, de mal en pire. Des principes chrétiens qui nous fondaient hier n'existaient plus. Des pasteurs, j'ai vu, des bishops en Europe et tout, mais je suis votre frère. Peut-être hier, vous avez aimé quand j'avais chanté. pourquoi ne même pas prendre un téléphone et dire, bon, j'appelle mon frère il faut que je lui demande tout d'un coup arrêtez-les qu'on m'arrête par la police. Pourquoi ? Parce que j'ai blasphémé le nom de Jésus. Non, je ne fais pas des aventures. Le nom de Jésus que je chante. Et nous aussi, nous avons même l'habitude de chanter un cantique. à l'ouest le soleil se couche il arrive à la fin de la course et je vois combien ce temps est là c'est le temps du coucher du soleil c'est la fin c'est la fin c'est la fin de la course c'est la fin c'est la fin c'est la fin de toute chose voilà des choses que nous chantons cela change nos vies cela nous donne l'amour pour le Seigneur Jésus Christ dont William l'anam a tellement inventé prenez toute la prédication vous allez écouter pourquoi il parle de la fin de la course je parle du ministère de Jésus Christ tant que promis par Luc du Seigneur que cela devait se faire dans les derniers temps et nous sommes aux derniers temps c'est pour vous pour les autres ça peut être un prophète qui est à Kinshasa les autres un prophète qui est dans à Kinshambwete les autres pour nous pour nous nous avons vu ce ministère dans Gouyama dans Tarnam c'est un frère que nous honorons beaucoup pourquoi pas c'est que Paul a dit soyez des imitateurs comme moi je le suis de Christ et nez pas honte de moi il dédié à Timothée nous aussi nous n'avons pas honte de ce prophète que Dieu nous a envoyé donc voilà maintenant je voudrais à tous ces pasteurs par rapport à tout ce que je viens de dire qui aimerait attaquer qu'ils attaquent Frère Branham ouvertement laissez votre frère du foco calme William Branham lui-même il dit qu'il est responsable du message qu'il a amené et moi j'ai cru ce message comme étant la vérité je ne fais que répéter ce qu'il a dit alors si quelqu'un trouve que ce n'est pas ça qu'il appelle directement Frère Branham faux prophète mais pour moi c'est un faux prophète parce que Dieu au travers de lui a changé ma vie je suis aujourd'hui j'ai cru j'avais 15 ans j'ai cru j'avais 15 ans mais aujourd'hui par la grâce de Dieu par la grâce du Seigneur j'en ai 51 vous comprendrez que j'ai 36 ans de foi donc je crois que vous ne m'avez pas entendu à gauche et à droite et tout et tout je loue le Dieu du message pour avoir fait de moi ce que je suis ceux qui ont la chair dans les réseaux sociaux prêchés dites des choses qui peuvent aider les enfants de Dieu mais s'il vous plaît ne racontez pas les mensonges pour reste que Dieu vous bénisse il y a beaucoup de fils de Dieu ça leur a fait vraiment mal et tout et tout et tout je crois que nous sommes dans les services du Seigneur ce que je prêche ce que j'ai dit je crois au ministère de Jésus Christ révélé au travers d'un frère je le crois par rapport à Luc 1730 je le crois de tout mon cœur c'est ce que je prêche tout le temps et on ne s'en cache pas on ne s'en cache pas on ne s'en cache jamais on ne s'en cachera pas aussi mais cela ne nous amène pas à adorer le Seigneur Jésus Christ parce que c'est le même Jésus qui a travaillé au travers de ce frère William Branham c'est le même Jésus qui travaille à moi je suis allé à Tinké où il y a eu au moins une affaire de mille âmes qui ont donné leur vie à Christ des guérisons instantanées ce n'était pas au nom de William Branham c'était au nom du Seigneur Jésus Christ donc que le Dieu de William Branham qui a honoré Jésus Christ et qui est lui-même le Seigneur Jésus Christ c'est à dire ce Dieu là je ne dis pas William Branham je dis c'est Dieu là qui est le Seigneur Jésus Christ vous bénisse richement c'est grand chalons je sais que l'internel va aller demain l'ampie et cela continue et c'est le fils de la perdition qui veut faire le travail qui le fasse si bien chalons que Dieu bénisse c'est le fils de la perdition